... Là, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'important, c'est de trouver la place juste des choses, la place juste du mental, la place juste des pensées. Quel type de pensée ? Parce que c'est quand même très important de comprendre que la façon dont tu penses, c'est la façon dont tu vas parler. C'est la façon dont tu vas agir. C'est-à-dire que tes actions, donc ton karma, tes actions sont dépendantes de ta façon de parler et de penser. Et donc ton futur, il est fait de ça aussi. Ce que tu penses, tu vas en parler et tu vas agir comme ça. Et ta vision des choses aussi, avant la pensée même, il y a ta vision, ta philosophie des choses qui est là. Et si elle n'est pas, si c'est une philosophie adoptée parce que quelqu'un te l'a racontée ou parce que ton éducation a voulu ça, ou que tes mauvaises expériences de la vie t'ont forcé à être comme ça, c'est donc une philosophie non réfléchie. C'est une façon de regarder le monde et les autres, et les choses, et toi-même, non réfléchie, non approfondie. Donc ta philosophie de vie conditionne tes pensées, c'est-à-dire tes croyances limitantes. La philosophie de vie, c'est pas comme ça qu'il faudrait l'appeler, c'est un trop beau nom pour ça. C'est tes croyances limitantes conduisent à un certain type de pensées et d'émotions, conduisent à un certain type de paroles et à tes actions. Si ce ne sont pas les actions elles-mêmes, c'est la façon dont tu les fais. Parce que souvent, les actions, on est obligé de les faire sous la pression de la famille, de la société, de la profession, autre chose de ce type-là. Mais la façon dont tu les fais, ça, c'est lié à tes croyances limitantes. Donc il est extrêmement important de définir clairement qui on veut être. Quelles sont les croyances qu'on adopte ? On fait, quelle est la philosophie de vie ? Les croyances limitantes deviennent une philosophie de vie. Quelle est la philosophie de vie qu'on adopte ? Et ensuite, on fait en sorte que ces pensées correspondent à cette philosophie de vie. Et ces paroles aussi. Et ces actions. Sinon, on est entré dans un karma, on ne te sort pas. Qui souvent n'est même pas le sien, puisque c'est celui-là de ses ancêtres. Ou du voisin, parce que... Tu vois, le voisin, il t'embête, et toi, tu te mets en colère. Qu'est-ce qui domine ta vie ? Même pas ta colère. Le voisin. Tu vois ? Tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. Ils sont une partie de ta vie, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu rendes ces parties de ta vie belles. Et que tu dises, quelles sont les parties belles de ta vie qui doivent donner vraiment le ton à ta vie. Et pas la bêtise d'un voisin. Tu comprends ? Mais si on n'approfondit pas ces pensées, même de les entendre ici, là, maintenant, ça ne sert à rien. Seuls ceux qui repensent ces choses peuvent les comprendre réellement et peuvent petit à petit les appliquer. Tout en sachant qu'en appliquant certains exercices de base, on y arrive avec le temps. Celui qui inspire... Vas-y. Celui qui inspire un moment précieux de sa vie et qui y pense. Oui ? Maintenant, c'est un moment précieux de ma vie. Voilà. Il n'y a rien d'autre, de toute façon, là. Autant en faire un moment précieux. Et puis, il passe. Et je peux rendre un moment de vie précieux pour quelqu'un d'autre parce que je le regarde en lui souriant. Même s'il fait la gueule, c'est pas grave, on lui sourit quand même. Voilà. On a fait deux bonnes choses. On a rendu sa vie un peu plus précieuse et on a rendu la vie de quelqu'un d'autre un tout petit peu plus agréable pour un moment. On va passer une bonne journée. Merci. 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 Merci.